Bonjour, catholiques, protestants, nous avons signé ensemble un texte qui s'appelle « Il faut défendre l'État contre lui-même ». Nous nous inquiétons de ce qui se passe dans les manifestations autour de la loi El Khomri. Quoi qu'on pense de la loi, il faut constater que l'opinion est majoritaire contre, que les manifestations restent importantes, qu'une majorité de syndicats est contre cette loi. En face, on voit l'État qui veut passer à toute force, et c'est vraiment à toute force. Nous nous inquiétons d'une violence de la police qui dans les manifestations est devenue systématique. Il y a bien sûr les casseurs, mais nous avons constaté, nous avons subi une violence, y compris contre la partie pacifique des manifestants. Comme si on voulait faire peur, comme si on voulait faire taire. Les bombes lacrymogènes rendent muets, les flashballs rendent aveugles, les bombes à fragmentation rendent sourds. Comme si on voulait faire taire. On veut interdire maintenant les manifestations. Comme si le gouvernement pensait avoir le juste, le vrai, et pouvait l'imposer par la force. Comme croyants, nous sommes des familiers de cette question de l'absolu et de la vérité. C'est une de nos questions. Mais nous savons aussi d'expérience que quand des institutions, les religions par exemple, ou l'État, croient pouvoir tenir l'absolu, le vrai, le juste, et croient pouvoir l'imposer, eh bien il y a quelque chose de très dangereux qui se met en route. L'État, l'institution, quand elle veut faire Dieu, fait souvent le démon. Quand elle veut faire l'ange, elle fait la bête. Alors nous devons, oui, protéger l'État, nous, citoyens, nous, croyants contre lui-même, en disant, attention, c'est une pente dangereuse. Nous avons besoin de l'État pour la vie en commun. Il ne peut pas devenir quelque chose de contre nous, de dangereux, de contre la vie en commun. Cette loi, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas le salut des âmes, ce n'est pas le salut du pays. Alors on peut arrêter. Contre un processus qui est devenu violent, mortifère, contraire à la discussion, contraire à la vie, pourquoi ne pas reprendre un chemin vivant, tout suspendre, les manifestations et le projet de loi, et revenir vers quelque chose de vivant ? Trop politique ? Pas assez théologique ce que je raconte ? Je ne sais pas. Mais je crois que c'est une question. Celle de l'absolu, celle de la vérité, celle du vrai et celle du rôle des chrétiens par rapport à ça. Alors oui, nous pouvons nous dire comme chrétiens, dans cette situation-là, choisissons la vie. Bon dimanche, à bientôt. Bon dimanche, c'est parti. Merci.